Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois de novembre pour les Gémeaux. Et ce tirage, il est assez intéressant parce qu'on voit que vous commencez le mois en vous disant « Oh là là, ma vie n'est pas si parfaite que ça, il y a plein de choses qui ne vont pas et j'aimerais bien du changement. » Mais attention, les changements ne sont pas forcément ceux que vous pensez et il va falloir naviguer et faire un peu de tri. Alors le tirage va vous aider à y voir plus clair, il y a des conseils, des choses à éviter, vous allez voir ce qu'il vous est demandé, il est assez intéressant et il finit plutôt bien. Donc ayez le courage de rester jusqu'au bout si à un moment donné vous êtes découragé. L'issue est plutôt positive, même voire très positive. Alors avant ça, bien évidemment, vous avez l'habitude, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas le cas parce que c'est comme ça que la chaîne peut se développer et c'est le seul moyen que vous avez de venir me conforter dans ce que je vous propose tous les mois et de me permettre surtout de continuer. Donc un abonnement, la petite clochette pour les notifications et les partages, les likes et les commentaires. Un emoji suffit dans les commentaires pour vraiment donner de la visibilité à mes vidéos. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font déjà et à tous ceux qui le feront à partir de maintenant. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer le jeu que j'utilise parce que souvent vous me demandez quels sont les jeux que je prends. Alors celui-ci, moi je l'adore, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît à moi. C'est l'éphémère d'Arthur Wang, il est magnifique et il a renommé tous les arcades majeurs. Donc vous verrez, je vous donne d'autres noms, enfin je vous donne les noms standards et sur les cartes, lui, il en a donné d'autres. Mais c'est pour que vous ne soyez pas perdus pour ceux qui essayent d'apprendre le tarot et tous mes élèves qui, je sais, regardent mes tirages pour apprendre. Donc je vous ai fait la transcription. Aussi, si vous souhaitez que je vous accompagne dans une problématique particulière ou générale, regardez sur mon site euseguidance.com. Il y a toute une gamme de propositions. J'essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde ait accès au tarot sous la forme la plus précise pour soi et par rapport à la problématique. Il y a de la guidance audio par mail, il y a des rendez-vous avec moi en visio, il y a du présentiel, il y a de l'astrologie, il y a du tarot, il y a de la numérologie. Voilà, j'offre toutes mes compétences au service de la résolution de vos problématiques. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous en avez besoin. Et évidemment, toujours les formations. Si vous voulez apprendre le tarot avec moi, avec ma méthode inédite que j'ai créée moi-même, eh bien, vous avez tout ça sur mon site euseguidance.com également. Allez, je vous laisse regarder votre tirage. Les Gémeaux, je vous accueille avec la carte de la tempérance pour ce mois de novembre. Alors, la tempérance, elle va nous parler de compromis, de dialogue. Elle peut nous parler aussi de moments agréables entre amis, de belles amitiés, de douceur, de réciprocité. Elle peut nous parler aussi de convalescence, de guérison, de quelque chose qui s'apaise, une réconciliation, mais plutôt amicale qu'amoureuse, ou en tout cas, une réconciliation qui va se faire par le biais du dialogue. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit et comment vous allez vivre ce mois de novembre. C'est parti ! Etat d'esprit des Gémeaux sur novembre 2024. Quatre de coup. Alors, au début, vous êtes un petit peu dans une forme d'insatisfaction où vous vous dites que votre situation, elle n'est pas mauvaise, mais qu'elle n'est pas excellente non plus. Le quatre de coup, ce n'est pas trop savoir trancher entre est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir ? Est-ce que je dois améliorer ou est-ce que je dois figer ? En fait, si vous voulez, cet état d'esprit, il est un petit peu dans une forme de routine où il y a des choses qui n'avancent pas, qui stagnent, alors que vous aimeriez que ce soit peut-être un peu plus dynamique, un peu plus positif. Bon, on va regarder la suite. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Hop là, ça sera celle-ci qui m'est restée dans les mains. Eh oui, le cinq de coupe, regardez. On a vraiment, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi ? Est-ce que j'ai le courage d'abandonner des choses qui sont aujourd'hui dans ma vie, que je sais devoir laisser, mais auxquelles je tiens ? Et surtout, je ne sais pas vers quoi je vais me diriger et vers quoi je dois aller. Donc ici, on a vraiment un dilemme entre une situation qui pourrait convenir, mais qui n'est pas parfaite, quatre de coupe, et des choses qu'on sait devoir lâcher. Bon. Alors effectivement, Tempérance va venir nous parler probablement de discussions, de dialogues et de compromis pour trouver une issue favorable à ça. En tout cas, votre préoccupation principale, elle est affective. Elle est en lien avec des gens que vous aimez, même si c'est au travail. Ça peut être avec des collègues que vous appréciez, des chefs que vous appréciez. En tout cas, on est sur des préoccupations relationnelles. Bon. Voyons ce qui se passe au niveau pro. Allez. Hop, ça sera celle-ci qui s'est échappée. Roi de denier. Alors, au niveau pro, visiblement, vous avez une bonne position. Vous avez réalisé des choses. Vous êtes reconnu pour ça. Vous avez vraiment beaucoup de compétences. Le roi de denier, il est doué pour plein de choses. Il est à peu près sûr de pouvoir faire toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il a acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir, beaucoup de savoir-faire surtout. Et en général, il est assez serein sur sa position. Donc, ce n'est pas trop trop le sujet. On va regarder s'il y a autre chose. Si on a avec la deuxième carte un aspect différent. Non, on a le neuf de coupe. C'est que, en fait, si vous voulez, le roi de denier et le neuf de coupe vous disent que vous avez entre les mains la capacité de réaliser ce que vous voulez au niveau professionnel. Si vous avez un vœu ou un souhait pour ce mois de novembre, eh bien, vous pouvez éventuellement faire une demande. Il y a de grandes chances qu'elle aboutisse. Si vous voulez demander une mutation, c'est le moment. Si vous voulez demander une augmentation, c'est possible que ce soit le bon moment aussi. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous voulez obtenir sur le plan du travail devrait l'être. Grâce à quoi ? La communication. Très bien. On va regarder concrètement ce que ça donne. Ça sera celle-ci. Deux de bâton. Eh oui, vous avez des choix à faire, évidemment. Très concrètement, il va falloir faire un choix de vie. Le deux de bâton, c'est faire un choix qui a un impact sur d'autres domaines de votre vie. Ça peut être, par exemple, un choix professionnel qui impacte votre vie familiale, un choix familial qui impacte sur la vie professionnelle ou sur, par exemple, le lieu de vie ou l'organisation. En tout cas, c'est un choix qui va impacter d'autres domaines que celui dans lequel vous faites le choix. Donc, très concrètement, visiblement, alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un choix, une décision à prendre sur le plan affectif, qu'ici, bon, à part faire le choix de dire et de choisir ou de vous lancer dans quelque chose, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout faire un choix, à mon avis, affectif ou en lien avec l'affect et qui aura peut-être des répercussions sur d'autres domaines de votre vie, en effet. On va regarder, justement, cette sphère émotionnelle et relationnelle, ce qui s'y passe, ce qui pose question ou problème. Celle-ci me reste dans les mains. Eh, le 6 de coupe. Alors, vous voyez, on est vraiment dans des préoccupations. Ici, on a le 4, le 5, le 6. Vous allez nous faire toute la suite. On n'est pas au poker, il n'y a rien à gagner si vous nous faites une suite parfaite. Le 6 de coupe, c'est la réciprocité, c'est la relation équilibrée, harmonieuse, avec deux sentiments profonds, c'est la relation qui permet de dépasser les problématiques, c'est tout ça. Donc, j'aurais tendance à penser que votre situation n'est pas parfaite, 4 de coupe, que vous vous demandez si vous allez avoir le courage de lâcher ce qui doit être lâché. Et, en fait, j'ai envie de vous dire, ce qui doit être lâché, ce n'est pas la relation en elle-même. Parce que la relation, elle est bien aspectée. La relation en elle-même, elle est positive. Si vous rencontrez quelqu'un et que ce n'est pas parfait, ça pourrait le devenir. Si vous êtes avec quelqu'un et que ce n'est pas parfait, il pourrait y avoir des changements qui font, des dialogues, des compromis qui font que ça pourrait devenir équilibré. Alors, parfait, bien évidemment, on sait que rien ne l'est. Mais, en tout cas, ça pourrait arriver à quelque chose de satisfaisant, de positif pour vous. Donc, ici, pour moi, en fait, vos craintes, elles sont sur le fait de ne pas réussir. N'oubliez pas que vous pouvez manquer un petit peu de confiance avec ce 5 de coupe qui vous fait douter de votre capacité à lâcher. Vous pourriez manquer de confiance en vous dans le fait d'arriver à dialoguer, à discuter, à vous faire entendre pour trouver un compromis. Alors, on va regarder la deuxième carte avec le 6 pour voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. Ah, 2DP. On avait le 2 de bâton, il y avait le 2DP. Donc, on est bien d'accord que les choix doivent se faire dans la sphère relationnelle, affective, donc amicale, familiale ou amoureuse. Vous devez étudier les différentes options. C'est-à-dire que pour savoir ce qui est à lâcher, il faut revenir à un moment de lucidité. Le 2DP, il vous ramène à la lucidité, il vous ramène au mental, il vous ramène à la réflexion et il se désengage un tout petit peu du ressenti de l'affect et de l'émotionnel. Parce que si vous n'êtes que dans la coupe, vous allez prendre des décisions qui seront orientées uniquement par l'émotionnel et l'affect. Or, pour prendre une bonne décision, il est connu qu'il faut une bonne dose de chaque. Il faut de la lucidité, du mental, de la réflexion, mais aussi suivre son cœur et son intuition. Donc ici, on vous ramène à devoir évaluer la situation. 2DP, c'est je réfléchis aux options qui s'offrent à moi, je réfléchis à la situation, je suis lucide. Et je m'appuie sur 6 de coupe, vous pouvez, le 6 de coupe vous promet aussi un entourage affectif positif et aimant et soutenant. Il y a cette notion d'équilibre et de soutien avec le 6 de coupe. Donc vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vont vous aider à faire le tri, à avoir plus des idées claires sur la situation. Quoi qu'il en soit, on va être plutôt sur une notion de dialogue, de réconciliation que sur une énergie de faim à l'image du 5 de coupe. Alors on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, mes chers Gémeaux. Ah oui, carrément, là on est sur le soleil. Donc là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est à y voir plus clair, à aller vers la réalisation, vers la victoire. Vous êtes dans cette dynamique vraiment très précise de devoir vous réaliser, de devoir y voir plus clair, de choisir l'harmonie, de choisir la réciprocité, de choisir l'équilibre parce que le soleil, si on considère que votre problématique elle est surtout affective, le soleil c'est le lien gémélaire, mais c'est le lien qui en fait est à l'équilibre, contrairement à peut-être parfois l'arcane 6 qui peut parler de choses qui vont être un peu déséquilibrées. Là, le 19, donc l'ovation, le soleil, c'est vraiment cette notion d'aller chercher une situation heureuse, joyeuse, qui est à l'équilibre et qui vous comble. Donc, il y a des choix à faire, deux de bâton, deux d'épée, il y a des choix à faire, il y a des postures à prendre. Je ne crois pas que la question soit trop professionnelle et si elle est professionnelle, elle est en lien avec le relationnel pro, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des positionnements à prendre par rapport à des collègues, par rapport à des supérieurs, par rapport à des situations, à des opportunités. Il y a des choix à faire qui vont effectivement impacter tout, mais là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est à choisir votre réussite à vous, à choisir ce qui va vous rendre heureux, vous, les gémeaux. Alors, quel est le conseil ? On va aller voir. Quel est le conseil du tarot dans cette situation ? Qu'est-ce qu'on vous dit de faire ? Hop, ça sera celle-ci qui a sauté roi d'épée. Eh bien, on vous dit de revenir à de la lucidité. En fait, vous pourriez être un peu trop, avec cet affect, vous pourriez être en sacrifice. Moi, c'est ce que je perçois, pardon, c'est ce que je perçois, c'est qu'en fait, vous pourriez, tempérance, quand elle est en négatif, en fait, elle s'oublie à la faveur des autres, elle s'oublie à la faveur de la paix. Elle se dit, bon, mais moi, c'est pas grave. Moi, c'est pas gênant. Je peux sacrifier. Je peux, voilà, je peux sursoir pour certaines choses parce que, finalement, c'est pas moi le plus important. Là, on vous dit pas du tout. Pas du tout. Le 19, ici, vous dit que vous en êtes à choisir votre réalisation. Et le roi d'épée vous dit, soyez lucide. Ne vous laissez pas emporter par votre gentillesse, votre générosité et votre côté qui pourrait être sacrificiel pour obtenir une paix ou quelque chose qui serait un semblant d'équilibre. Parce que ça ne l'est pas. Si vous sacrifiez, vous n'êtes pas à l'équilibre. OK. Donc, on vous dit, soyez lucide. Réfléchissez à la situation avec vraiment, voilà, vraiment analyse et justesse. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Trois d'épée. OK. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas nier les choses. Il ne faut pas oublier ce que vous savez. Donc, en fait, le tarot vous redit qu'il faut être lucide. Il vous redit qu'il faut, effectivement, ne pas oublier quels sont les tenants et les aboutissants de la situation. Alors, vous pourriez... Ce que ça me dit, là, en fait, quand je regarde votre tirage, c'est que vous pourriez saisir l'opportunité de devoir faire des choix pour balayer la relation affective alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas vous servir des choix de vie que vous avez à faire pour fuir la situation relationnelle. En gros, c'est vraiment ce que ça signifie. Donc, à vous de voir comment vous pouvez trouver un compromis tempérance entre tout ça, mais il n'est pas l'heure de jeter toute la situation. Allez, vous en êtes où à la fin du mois ? Parce que ça, c'est quand même un sacré truc. Trois de bâton, vous en êtes à vous projeter dans l'avenir. Vous en êtes à vous dire, OK, très bien. Eh bien, puisque j'ai pris des décisions, visiblement, vous les aurez prises, puisque le 3, on commence déjà à aller vers l'avenir. Eh bien, vous vous demanderez ce que vous avez envie de voir advenir et de ce qui va se passer dans votre vie. Vous pouvez vous déplacer. Un 3 de bâton, ça peut être des voyages, ça peut être des mutations, des déplacements. Ça, c'est factuel. Mais globalement, vous en êtes à vous projeter et à vous dire, OK, à quoi va ressembler ma vie dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans ? À quoi est-ce que je peux m'attendre et qu'est-ce que je veux voir advenir ? Donc, mes chers gémeaux, on a un mois un peu complexe où tout va probablement se mélanger. Où vous allez vous dire, tiens, et si un choix dans un domaine pouvait me permettre de fuir une situation dans laquelle il faudrait que je m'impose et que je m'exprime pour obtenir ce que je veux ? Eh bien, vous allez faire fausse route. Si vous mélangez tout ça, il y a des choix à faire, certes, mais il y a une relation à reconsidérer pour trouver un entre-deux plutôt que de la balancer aux ordures. Et au niveau du travail, il y a une bonne situation prometteuse qui pourrait vous permettre de déployer des choses positives qui vous amèneraient à une réalisation. N'oubliez pas, le 9 de coupe, c'est les rêves quand même. Donc, des opportunités. L'obligation, ici, on l'a vu, de choisir votre réalisation et de le faire avec un mental aiguisé, avec un mental présent qui va prendre le dessus sur l'émotionnel, même si le choix du cœur, de toute façon, est évident. Il n'y a pas vraiment à tergiverser. C'est surtout à voir ce qui est possible, faisable et ce qui va vous apporter le plus de perspectives positives avec votre toit de bâton. Alors, on va regarder un dernier petit message pour voir ce que vous dit le tarot. Alors, je le fais avec le message du tarot de Vanessa Nardari. Comme ça, ceux qui veulent se procurer le jeu, vous voyez à quoi il ressemble. Et on va aller voir tout de suite si c'est une phrase à méditer, un conseil ou une synthèse de ce que je viens de vous dire. Alors, le 3 de denier. Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. C'est une synthèse. Donc, effectivement, en 6 de coupe, vous avez un bon entourage. Les gens présents dans votre vie sont les bons. Peut-être que vous, par contre, vous avez besoin de mettre en place des choses pour vous sentir complètement réalisé et ne plus être dans ce 4 de coupe et ce 5 de coupe. Donc, en fait, on vous dit, ce n'est pas les gens le problème autour de vous. C'est peut-être la façon dont les choses se déploient et il faut peut-être trouver des compromis, discuter pour que vous puissiez vous lancer dans un nouveau projet sur du long terme et entourer des bonnes personnes afin de le concrétiser. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que ce tirage vous apportera des éléments importants pour votre réflexion durant ce mois de novembre que je vous souhaite évidemment bien et sympathique. Je vous souhaite donc à tous un beau mois et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501